Elle s'appelle Nathalie Feit, elle est niçoise et elle est cool. Déjà parce qu'elle va souvent au Hara, l'un des lieux les plus cools de Nice, situé rue de Fli, un concept store, temple du vintage et lieux d'expo d'artistes. C'est notamment ici qu'elle aime s'inspirer pour créer, car dans la vie, Nathalie est une créatrice de bijoux. Elle a monté sa propre marque à Nice avec sa sœur, baptisée de leur nom de famille, Feit. Elle est en train de connaître un succès fulgurant grâce à une première idée, adapter le symbole de l'arbre de vie qui célèbre la force de la vie et des origines dans un bijou. Vous avez l'authentique devant vous, dessiné au crayon gris, parce qu'on n'avait même pas encore les machines pour pouvoir travailler, enfin les logiciels pour pouvoir travailler en 3D, en 4D, etc. Vous avez des collections, vous avez des croix, vous avez une main de Fatma, vous avez une étoile de David et tout ça, ça se mélange. Il y a des Bouddhas, c'est nous. Par rapport à nos origines, on a une maman musulmane, on a un père catholique. Chez nous, c'est du mélange, c'est tout ça et on a été élevés comme ça. Le premier bijou, le collier. C'est de l'or, or 18 carats. Comme toute jeune créatrice, Nathalie a dû convaincre les boutiques de miser sur elle. Mais c'est sur la Riviera que sa notoriété a débuté. Dans une boutique idéalement située à Saint-Tropez. Avec le buzz de Saint-Tropez, plusieurs boutiques se sont arrachées ses collections, en Europe et même un select store new-yorkais, où Michelle Obama est entrée. Elle a littéralement craqué pour le pendentif arbre de vie et l'a porté lors d'un talk show télévisé. Une publicité rêvée. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu un temporel, l'arbre de vie. C'est rentré... Les gens, je sais que dans les grands magasins, les gens rentrent et demandent, on veut l'arbre de vie de Fate. Que Michelle Obama a porté et tant d'autres, parce qu'il y a eu Marion Cotillard aussi qui l'a porté. Depuis, le rêve continue. Nathalie et sa sœur ont imaginé une ligne à des prix plus accessibles. En or 9 carats, Fate 9, et une ligne joaillerie, comme cette tête de mort ou ses ailes, certies de diamants. Pour sa dernière collection, Nathalie rend hommage à la Côte d'Azur et au petit village de Laguay, situé dans la région niçoise. Le médaillon de sa collection de style baroque s'inspire de la Vierge du sanctuaire de Notre-Dame de Laguay. On est parti en petit pèlerinage à Laguay. On a racheté des petites médailles religieuses qu'on a complètement retravaillées. Donc vous avez des madonnes, des vierges, des choses comme ça. Et ça vous porte chance depuis ? Oui, parce que cette collection fait un gros buzz. On a déjà fait un salon, on a exposé cette collection, et elle plaît énormément. Et ils savent les gens qu'elle vient de Nice ? Oui, ils savent que ça vient de Nice, parce que c'est Notre-Dame de Laguay. On est là pour vendre et pour expliquer. Les bijoux de Nathalie sont loin des clichés d'une mode Riviera tape à l'œil. On comprend pourquoi la propriétaire d'une des boutiques les plus chics de Nice l'est sélectionnée et mise en rayon parmi les marques de créateurs parisiens et internationaux. Car Madame Shapira aime aussi jouer la carte du Made in Riviera. Alors Madame Shapira, pourquoi vous avez choisi de sélectionner la marque Fade dans votre boutique ? Ce sont deux femmes, je crois qu'elles sont complètement à l'écoute des autres femmes, qui les aiment, qui ont envie de leur faire plaisir par leur création, et qui ont su apporter également une nouvelle ligne dans leurs bijoux pour que ce soit plus accessible en termes de prix. Leur style, vous voyez, c'est ce que j'appellerais plutôt une forme de gris-gris. C'est des bijoux qu'on porte facilement du matin au soir. C'est vraiment une femme très actuelle. Vous avez d'autres créateurs locaux ici ? Oui, on a aussi une autre créatrice de sacs qui s'appelle Patricia Serodon, dont la marque s'appelle Les Avies Neufs, qui recycle énormément de matières et qui les associe et qui nous fait des sacs qui sont vraiment superbes. Vous voyez, elle a repris la cocarde française pour bien mettre en valeur un produit français. La créatrice vient d'où ? Elle est liçoise. Ça nous fait plaisir de pouvoir promouvoir aussi des gens qui localement se donnent beaucoup de peine et essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout, je pense que sur le plan international, ça leur donne aussi une autre image, un petit peu du sud de la France et du soleil. L'azuréenne, elle a quel style ? Vous savez, l'azuréenne, elle peut avoir, à mon avis, plusieurs styles. Celle qui fréquente nos boutiques, c'est une femme très, très dynamique, très active, très bien investie dans sa peau, je dirais. Elle s'impose. Elle sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas de problème. Elle est bien avec elle-même. Le style de cette azuréenne, donc, affirmé, on pourrait le retrouver sur cette silhouette ? On pourrait le retrouver sur cette silhouette qui va être beaucoup plus colorée, qui est une robe plus longue. On va retrouver là un tissu qui est extraordinaire, parce que c'est un voile de coton extrêmement fin avec de la soie. Et voilà, nous, on a voulu un petit peu la décaler avec un blouson de motard, un peu, même coloré. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt un état, comment je dirais, c'est plus un phénomène de mode, une attitude de mode, voilà. Je pense que c'est ça qu'elles ont les azuréennes aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501